Bonsoir, bonsoir toi, bonsoir Camille, bonsoir Romain, bonsoir Muriel, bienvenue, bienvenue à tous qui nous écoutez ce soir sur le canal de l'âme et des mondes invisibles, nous sommes en compagnie ce soir de Camille et Romain avec qui nous allons passer une soirée très inspirante, n'est-ce pas ? On a prévu pas mal de choses donc ça va être vraiment très très sympa. En tout cas, elle a mis beaucoup de cœur pour cette présentation. Super, alors le temps que tout le monde arrive, s'il vous plaît, ceux qui sont présents, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, moi autant que Camille et Romain et en attendant que les personnes nous répondent, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore ? Bien sûr, donc nous sommes Camille et Romain, nous sommes les confondateurs de Éveil Actif. Donc Éveil Actif a trois activités. La première activité est une activité Kids pour la connaissance de soi et de la relation aux autres pour les enfants, pour apprendre à mieux se connaître, comprendre leur fonctionnement interne et interagir de manière plus saine avec les autres. Nous avons aussi une activité professionnelle où nous aidons par exemple des salariés qui veulent se reconvertir dans une activité indépendante et en vivre durablement. Et nous avons Éveil Actif Live qui est le sujet de ce soir où nous apprenons aux personnes à se reconnecter à eux et à s'aligner pour vivre un épanouissement durable. Voilà. Voilà. Donc ça a commencé à quoi ? Cinq ans et demi maintenant ? Cinq ans et demi, exactement. Et puis, ben voilà, ça a un petit peu grandi de manière organique. Au départ, voilà, on est parti sur l'idée des Kids parce que c'était quelque chose qui nous parlait, qui nous portait, qui nous inspirait on va dire. Et de fil en aiguille, comme dirait Camille, c'est le marché qui nous a donné aussi des idées. Et en fonction de ça, on a pu justement s'inspirer des demandes, de ce que les personnes voulaient. Et petit à petit, on a pu construire toutes les autres activités qui, en fait, gravitent autour du même centre, du même centre commun en fait. Exactement. Donc, on voit qu'il y a des personnes. Bonsoir à tous. On voit que petit à petit, ça se connecte. Bonsoir François. Oui, tout le monde arrive et s'installe tranquillement. Donc, le son est OK, l'image est OK. Je vous laisse la parole. OK, on va mettre du coup la présentation. Et si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourrez nous dire dans le chat si vous voyez bien le PowerPoint ? Parce que c'est important que vous puissiez suivre en même temps. Et du coup, Myriam, je veux bien que tu me fasses le relais pour savoir si les gens, voilà, voyaient bien tout ça. Alors. C'est parfait. Ça doit être. Ah bah, parfait. OK, top. Donc, ce soir, nous allons voir comment mettre en place de véritables changements alignés avec qui vous êtes pour vous épanouir durablement. Petit point, comme nous sommes en live, j'aime bien le rappeler, mais l'avantage du live, c'est qu'on puisse interagir avec vous, qu'on puisse répondre à vos questions. Et justement, durant tout ce live, on va compter un petit peu sur vous pour pouvoir justement nous dire ce que vous pensez, donner votre avis et également mettre de l'énergie dans ce live. Donc, voilà, on compte sur vous pour rester bien connecté avec nous durant tout ce live et puis voilà, répondre aux questions au fur et à mesure. Parce qu'en fait, on adore faire des lives et c'est vrai que plus vous allez interagir et plus ça va nous donner du dynamisme et du coup, plus ça va être interactif pour vous et pour nous. Et puis, il y a un autre rapport du fait d'être actif dans un live, dans une formation, c'est que lorsqu'on découvre quelque chose de nouveau et qu'on est actif, eh bien, on active certaines zones de son cerveau qui font qu'on va plus facilement retenir les choses, on va repartir de la formation avec plus de valeur que si on était resté passivement à juste écouter. Exactement. Donc, il y a aussi un intérêt pour vous, c'est un intérêt commun et je pense qu'on est bon pour partir. Allez, c'est parti. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Romain, on vous a mis cette photo. Donc, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, quel est le point commun entre toutes ces personnes qui ont des problèmes cutanés et qui mettent du fond de teint tous les jours pour camoufler tout ça ? Ce point commun, c'est le même point commun qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à s'épanouir durablement. Dites-moi à votre avis, quel est le point commun entre toutes ces personnes qui est le même point commun des personnes qui ont du mal à s'épanouir durablement ? Dites-moi dans les commentaires. Du coup, Muriel, on comptera sur toi pour nous transmettre les commentaires parce que nous, on ne peut pas les voir en direct. Donc, c'est pour ça qu'on a un tonnerie avec Muriel et qu'elle va nous transmettre ça. Dès que j'ai un retour, je vous fais le commentaire. Il y a toujours un décalage. Voilà, c'est ça. Entre le moment où les personnes éclatent et au moment où on le reçoit, je fais le relais de toute façon. Merci beaucoup. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, ça permettra d'avancer. Et puis, moi, je suis curieux de savoir un petit peu ce que vous pensez. Pourquoi ces personnes, elles n'arrivent pas à traîner leurs problèmes de peau ? Jean-Marie partage sa réaction. Il dit les hypersensibles. Ok, les hypersensibles. Ce sont des hypersensibles. Ok. Ok. Geneviève, le manque d'amour de soi. Ok, c'est intéressant. C'est un point intéressant. On y reviendra un peu plus tard dans la formation. D'autres réponses vont suivre, j'en suis sûre. Un des avantages de ces questionnements, c'est que ça nous permet également de nous donner des points, des références qui vont pouvoir justement servir à guider un petit peu cette formation. Nous, ça va nous permettre de savoir un petit peu quels sont vos questionnements. Quels sont les attentes ? Quelles sont vos attentes ? Et puis, il y a des réponses un peu avec… Par exemple, si on parle d'hypersensibilité, j'imagine que bien… Je trouve que c'était Jean-Marie. Il y a peut-être qu'il est hypersensible ou qu'il connaît autour de lui des gens hypersensibles. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un peu ses retours. Ok. Eh bien, je vous propose de vous tenir en haleine. On va vous donner la réponse à la fin. D'accord ? Et cette réponse, ça va vraiment être une clé essentielle qui va vraiment vous faire comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'épanouir durablement. Donc, si vous êtes ici ce soir, j'imagine que c'est parce que peut-être que vous êtes dans une situation où vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de chemins qui s'offrent à vous, mais que vous vous sentez perdu et que vous avez du mal à choisir et que vous posez tout un tas de questions qui ne vous fait pas avancer. Ou peut-être que comme la photo numéro 2, vous faites un peu le petit caméléon, j'appelle ça, où vous arrondissez toujours les angles, vous avez peur de blesser les autres, vous êtes beaucoup dans le fait plaisir, vous avez peur de ne pas être aimé et apprécié par les autres. Et du coup, vous mettez toujours un masque pour vous faire aimer, en fait. D'accord ? Ou peut-être que vous êtes comme cette troisième photo où vous vous sentez enfermé dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, dans vos relations, voilà, que vous avez l'impression que vous ne vivez pas votre vie, mais que vous êtes coincé dans une situation. Et aussi, peut-être que vous sentez en vous qu'il y a un potentiel qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui n'arrive pas à émerger parce que peut-être que vous vous blâmez vous-même, vous vous coupez, vous vous dites que ce n'est pas possible d'y arriver. Et du coup, vous vous enfermez vous-même dans cette situation. Ok ? Donc, ça serait super intéressant pour nous d'avoir vos retours si vous êtes plutôt dans cette situation 1, comme la photo numéro 1. Donc, donnez-nous vos retours dans le chat, plutôt comme dans la photo numéro 1, plutôt comme la photo numéro 2 ou la photo numéro 3, peut-être plusieurs d'entre elles, ou peut-être que j'ai pas cité une situation qui pourrait vous concerner et j'aimerais beaucoup, avec Romain, la connaître, simplement. Ce qui va nous permettre, en fait, derrière, de voir un peu où vous en êtes pour répondre au mieux derrière à vos attentes, en fait, simplement. Alors, allez-y dans le chat. Vous pouvez... 1, 2, 3 ou... Ou 1, 2 ou 1, 2, 3, voilà. Voilà, savoir un peu où vous en êtes. C'est toujours intéressant pour nous puisque, ben voilà, comme on vous découvre aussi ce soir, eh bien, ça nous permet un petit peu de savoir un petit peu plus, ben, où vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller et comment on peut justement, à travers cette formation, eh bien, vous donner des pistes. Pour François, la 1 et la 3. OK. Donc, plutôt perdu et plutôt, tu te sens coincé. Est-ce que tu penses, tu es plutôt coincé vis-à-vis de ton quotidien, on va dire, vis-à-vis d'obstacles qui seraient extérieurs ou tu te sens coincé plutôt vis-à-vis d'obstacles qui sont intérieurs comme, par exemple, des croyances limitantes ? C'est intéressant de t'identifier un peu d'où viennent tes challenges puisque c'est vraiment le premier pas pour pouvoir avancer. C'est ça, mettre un peu de la conscience là-dessus. OK. Pour Jean-Marie, déchiré entre le rêve du job passion et la nécessité du job alimentaire. OK. C'est un sujet très intéressant, d'ailleurs, qu'on couvre et qu'on accompagne dans un programme de reconversion. C'est de savoir, voilà, aujourd'hui, t'es déchiré, mais si t'es déchiré, c'est qu'il y a… t'as pas vraiment pris encore ta décision. Tu vois, il y a une partie de toi qui se raconte le fait qu'il faut rester dans ce travail alimentaire et une autre partie de toi où ton cœur, il a envie de t'emmener vers quelque chose où tu vas peut-être plus t'épanouir. Donc, peut-être qu'au départ, ça serait peut-être un compromis. Dans la reconversion, on n'est pas forcément obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Ça peut être progressif. D'ailleurs, Romain, t'en as fait l'expérience. Il a gardé son travail alimentaire pendant quelques mois, même une petite année. Et puis, petit à petit, eh bien, il est parti vers son métier passion. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire une reconversion radicale, mais prendre une décision peut-être de faire un pas vers cette reconversion qui t'épanouit et petit à petit lâcher l'alimentaire. Ça peut être une décision. Ce qui est sûr, c'est que l'un n'empêche pas l'autre et que je trouve que c'est dommage parce qu'il y a ce blocage alimentaire de ne pas s'autoriser à poursuivre un projet qui va justement… Te nourrir de l'intérieur. On le croise tous les jours, qui le nourrit de l'intérieur et qui finit par devenir largement suffisant pour pouvoir vivre. Pour te donner une idée, moi, il y a cinq ans, j'étais cadre, j'étais responsable de production dans une entreprise, une start-up. Et je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Et donc, j'ai lancé ce qu'on appelle un side project, donc un projet en parallèle. Et je ne voulais pas partir de mon job sans pouvoir m'assurer certains revenus. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu vis. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai vraiment fait en parallèle. Et en fait, même si tous les jours, je n'avançais pas forcément sur mon projet, j'avançais chaque semaine, je faisais un pas de plus et je me suis bien fait accompagner. Et à un moment, justement, j'ai pu partir de manière sereine parce que je savais que j'avais une certaine stabilité financière. Alors, ce n'était pas la même stabilité qu'en étant salarié, mais elle était quand même là et ça me permettait largement d'en vivre. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'abondance dans ma vie que si j'étais resté en poste à l'époque. Donc, c'est une belle leçon que m'a appris la vie. C'est vrai que ça challenge toujours cette part-là. Mais lorsqu'on se donne les moyens de poursuivre quelque chose qui vibre, qui nous inspire, eh bien, on est toujours récompensé. C'est vrai. Ok. Est-ce que Muriel, on a eu d'autres réponses ou pas ? Oui. Alors, François précise, comme il avait dit que c'était la 1 et la 3 qui lui parlaient le plus, il a précisé que c'était des peurs. Eh oui. Des peurs. Yes. Donc, c'est bien intérieur. Après, les peurs aussi peuvent venir de l'extérieur. Des fois, les peurs des autres, on se les approprie. Ça peut arriver. Des fois, on se tourne vers des gens et on demande des conseils. Et parfois, eux, par amour, ils nous disent de faire ça ou faire ça parce qu'ils ont leurs propres peurs. Et ce n'est pas toujours évident de ne pas forcément s'approprier les peurs des autres. Et des fois, leurs peurs deviennent nos peurs. Donc, il y a pas mal de conscience à mettre aussi là-dessus. Et de ne pas, en plus de tes peurs, en rajouter des peurs qui ne t'appartiennent pas à la base. Ok. Mais les peurs, ça, c'est courant dans les croyances imitantes. C'est courant pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Les seuls hommes qui n'ont pas peur, ce sont les fous. Ça, c'est une citation apparemment. Mais voilà. Donc, on a tous peur à un moment dans notre vie et c'est normal. Et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ce que la peur, c'est aussi une émotion qui permet d'accroître la vigilance. Le problème, c'est lorsqu'elle devient paralysante et qu'elle t'empêche de passer à l'action. C'est ça. Tu permet de te réaliser. En fait, c'est plus un signal d'alerte, comme le stress un petit peu, tu vois, qui va te permettre d'être plus vigilant pendant un état, pendant un certain moment. Tu vas fonctionner un peu de manière plus en alerte. Et ça, et simplement, ce n'est pas forcément quelque chose qui va t'empêcher. Ce qui t'en empêche, c'est parce que tu trouves ça désagréable et que c'est nouveau et que tu te focalises sur le risque. Mais dans tous les cas, ce n'est pas forcément quelque chose qui te bloque de manière physique. Voilà. Ok. Muriel, est-ce qu'il y a d'autres réponses ? Non, pas d'autres réactions pour l'instant. Alors, merci pour votre participation dans le chat. Et puis, merci pour vos réponses. Avec joie. Avec joie. Ok, donc, eh bien, j'imagine que si vous faites partie de ces situations, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, vous désirez autre chose. Voilà, vous reconnecter à vous-même, en apprendre plus sur vous. Voilà, découvrir un peu plus ce qui vous êtes pour derrière, eh bien, mettre des actions qui sont alignées en cohérence avec qui vous êtes et choisir, en fait, des actions qui sont justes pour vous, pour derrière vous épanouir de manière durable. Donc, je te laisse la main. Je voulais juste revenir sur ce qu'on avait dit juste avant. C'est intéressant, mais justement, par exemple, pour les cas qu'on a cités juste avant, eh bien, se reconnecter à soi-même, ça veut aussi dire comprendre mieux ses fonctionnements internes et comprendre que, voilà, la peur, ce n'est pas forcément une barrière. Ce n'est pas qu'une barrière. Ça peut être aussi quelque chose qui nous permet de nous aider et qui permet également de nous mettre de la vigilance, de la conscience sur des choses qui sont à travailler chez nous. Donc, ça peut être également une partenaire. C'est important. Il n'y a rien à rejeter, en tout cas. Exactement. Et pour genre, je repense à l'hypersensibilité, c'est pareil, se reconnecter à soi-même, c'est comprendre que son hypersensibilité, ce n'est pas juste quelque chose qui nous handicap dans la vie, mais ça peut être également un formidable atout. Au contraire, un cadeau qui nous aide également et ensuite comprendre comment on peut justement mettre en action ces choses-là pour pouvoir s'épanouir grâce à elles, d'accord, et pas forcément contre elles. La peur, l'hypersensibilité, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des choses à comprendre et ensuite, une fois qu'on a compris ces concepts, on peut les utiliser pour s'épanouir. Exact. Alors, d'où viennent 80% des problèmes que vous avez aujourd'hui ? Eh bien, ils viennent de là. Et là où je veux en venir, c'est qu'au cours de notre évolution d'enfant à adulte, eh bien, il y a une part de nous qu'on finit, qu'on rejette, d'accord ? Souvent, il y a une part de nous qu'on finit par ne plus voir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas forcément de valeur directe pour la société. Elle n'a pas forcément de valeur directe pour les autres. Et en fait, cette part de nous-mêmes, eh bien, au fur et à mesure qu'on va grandir, on va finir par un petit peu l'enterrer. Et lorsqu'on fait ça, en fait, lorsqu'on enterre une part de nous-mêmes, on va créer un vide intérieur. Et ce vide intérieur, on va aller chercher à le combler. D'accord ? Et par quoi on va essayer de le combler ? Eh bien, il y a deux principales stratégies qu'on met en œuvre pour combler ce vide. Et la première, c'est la stratégie du plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher à faire ? Eh bien, on va aller chercher à combler ce vide intérieur avec un maximum de plaisir. Donc, on va essayer de mettre du plaisir à la place de ce vide. Et comment ça se manifeste concrètement ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre à acheter beaucoup de nourriture et à manger beaucoup de nourriture pour combler, par exemple. On peut se mettre à boire, on peut se mettre à acheter de manière compulsive. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se sent mal du fait de ce vide intérieur et on achète des choses qui nous font nous sentir bien sur le court terme. Mais au bout du compte, au fur et à mesure, eh bien, on se ressent de nouveau mal et donc, on se remet à acheter. D'accord ? C'est un petit peu comme lorsque, voilà, on mange quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. On le mange au début, ça nous fait plaisir. Après, on se sent mieux, puis en fait, ça revient et ça revient sans cesse. C'est un petit peu un cycle sans fin. Donc, on voit bien que pour combler ce vide intérieur, ça ne va pas être une solution viable à long terme, le plaisir. Parce que justement, ça va nous faire rentrer dans des comportements addictifs, des comportements cycliques qui ne soignent pas justement, qui ne comblent pas justement à long terme ce vide. Il y a une autre stratégie que les êtres humains vont mettre en place. Et les êtres humains, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher à contrôler. Cette stratégie, elle va passer par justement essayer de contrôler un petit peu cette anxiété qui est créée par ce vide en contrôlant sa vie, en contrôlant les autres, en essayant de contrôler les choses qui sont incontrôlables autour de nous. Et le problème, c'est qu'en fait, plus on cherche à contrôler les autres, nous, soi, et plus on va recréer de l'anxiété et on va encore rentrer dans un mécanisme sans fin qui ne permettra pas de combler ce vide. Alors ce vide, il est possible de le combler à long terme. Et c'est un psychiatre très connu qui a découvert ça. C'est le fruit de tout son travail. Et il s'agit de Victor Frank. Et ce qu'il a découvert, Victor Frank, c'est que pour s'épanouir de manière durable, l'être humain, il avait besoin de donner du sens, un sens authentique et profond à sa vie. Et que sans ça, il allait rentrer dans un cycle, soit une volonté de plaisir, soit une volonté de pouvoir pour essayer de combler ce vide. Sauf que comme le plaisir et le pouvoir, ce sont des moyens et non des fins. Le pouvoir, sachant que c'est le contrôle dont tu parles. Voilà, sachant que le pouvoir, c'est le contrôle. Et bien, comme ce sont des moyens et non des fins, on ne peut pas les chercher pour elles-mêmes. Parce qu'on rentre dans un cycle qui n'a plus aucun sens. Et l'être humain, il va vouloir rechercher ce sens. Mais s'il ne le donne pas, eh bien, le plaisir et le pouvoir en soi, ils n'ont aucun sens. Donc, en fait, ce qu'il a découvert, c'est que pour s'épanouir pleinement, eh bien, le plaisir et le pouvoir devaient être au service du sens. D'accord ? On cherche du contrôle pour réaliser quelque chose qui a du sens pour nous. Et ça va nous donner du plaisir en échange. Et il ne faut pas aller chercher le plaisir pour le plaisir ou le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'en fait, sinon, on nous rentre dans une quête sans fin qui, en fait, va simplement nous rendre addict, voire avide de plaisir ou de pouvoir. C'est comme ça qu'on rentre dans des comportements addictifs ou dans des comportements très contrôlants qui finissent par, en fait, nous faire plus de mal que de bien. Donc, on comprend tout à fait le fait d'être coupé, enterré de soi-même parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. Moi, typiquement, vous voyez la jeune femme avec la photo qui sourit, c'était moi il y a à peu près 6-7 ans, qui, en fait, disait que tout allait bien. Et même à moi-même, je me disais vraiment que j'allais bien parce que toute ma vie, eh bien, j'ai suivi ce qu'on me disait de faire. Donc, je suis allée à l'école, j'ai fait des études, je suis rentrée dans un gros groupe, je suis devenue cadre. Sur le papier, tout était parfait. Tout le monde pensait que j'avais une vie magnifique, merveilleuse, alors qu'au fond de moi, pas du tout. J'avais vraiment cette sensation que plus les années passaient et plus je me disais qu'en fait, je me levais chaque matin dans une vie qu'on avait choisie pour moi, mais que moi, je n'avais pas choisie. Et je me sentais vraiment comme un rond, qu'on essayait de rentrer dans une case, dans un carré. Et je me suis vraiment dit que j'étais complètement en train de me couper de moi-même. Et quand j'ai fait le bilan, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quasiment plus d'estime de moi-même, que j'avais plus d'authenticité, que j'avais peu d'énergie, pas de passion et pas de joie. Quand je fais un rapide saut dans le temps, ma vie a fait ce qu'on appelle un 360. Donc, je suis sortie du monde du salariat. Donc, je suis devenue indépendante. Donc, ça fait cinq ans et demi que j'en vis avec Romain. Donc, on vous a déjà expliqué nos activités. Donc, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait. Maintenant, je me lève et je sais pourquoi je me lève. Ça a du sens pour moi. C'est moi qui ai choisi en conscience que j'avais envie de vivre. Voilà, on s'est rapprochés vraiment de la nature. Et plus ça va et plus on va se rapprocher encore plus de la nature. C'est des choses qu'on avait coupées aussi de nous. Et j'ai aussi, moi, je suis hypersensible. Donc, je pense que souvent, j'attire des hypersensibles en live. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je valorise beaucoup, que j'assume beaucoup. Alors, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup rejeté dans mon enfance, dans mon éducation, etc. Et je trouve qu'en fait, c'est un merveilleux cadeau. Et aujourd'hui, je vis depuis 11 ans avec Romain, qui est à la fois mon conjoint dans la vie et mon associé, mon partenaire dans ma vie professionnelle. Donc, ma vie n'a absolument rien à voir. Et en résumé, je sais ce qui m'anime. Je fais des choix qui sont alignés et je me sens libérée des injonctions de la société. Et ça, c'est très important. Et le secret qui m'a permis de passer d'une noyade inconsciente, parce que je ne me rendais même pas compte au départ que j'allais mal, je me mentais à moi-même, à une vie où consciemment, je sais que je suis animée par ce que je fais et que je me rallie chaque jour, c'est ce que j'appelle l'éveil actif. Ok ? Donc, dites-nous dans le chat, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie qu'on vous explique en profondeur ce que c'est l'éveil actif. Et puis aussi, si c'est clair pour vous jusque-là, si ça vous intéresse. Si ça résonne avec vous, la notion de vie d'intérieur, de sentir que voilà, on arrive à se faire plaisir, on arrive à ressentir qu'on a un certain contrôle dans notre vie, mais on ne se sent pas pour autant rempli de l'intérieur, on ne se sent pas pour autant inspiré, on rentre dans une espèce de routine, on a l'impression qu'on vit simplement pour enchaîner des cycles, travail, plaisir et sans aller nulle part. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les gens qu'on accompagne, et c'est le cœur de ce que nous, on appelle l'éveil actif, c'est le pourquoi de cette activité et de toutes nos activités, elle gravite autour de cette idée qui est d'accompagner les gens à justement combler cette carence. Exactement. Alors, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez envie qu'on aille plus loin pour vous expliquer un petit peu ce que c'est plus en détail l'éveil actif ? Alors, en attendant les retours, je vais vous faire un petit partage. J'ai trouvé l'image de cette espèce de tombe-là, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que pendant un temps, pareil, je me suis complètement oubliée. Donc, j'ai hâte d'entendre la suite. Je suis vraiment content que ça te parle. Je pense qu'on passe quasiment tous par là à un moment dans notre vie. Et en fait, c'est une étape nécessaire parce que ce vide fait qu'on ne va pas se sentir épanoui, qu'on ne va pas se sentir bien dans notre vie. Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait que du coup, ça nous permet de réagir. Voilà, de bouger. Un peu comme la douleur nous empêche de nous blesser. En fait, quand on a mal, eh bien, tout de suite, on va protéger son corps. Eh bien, là, c'est un mal, une douleur qui nous permet justement de réagir, de nous dire qu'il est temps d'agir et de faire quelque chose. Exactement. Merci. Alors, on attend vos réactions dans le chat. Yes. Allez-y, allez-y, lâchez-vous. Alors, Jean-Marie, l'éveil actif ne nous laisse pas passif. Exact. Eh bien, si tu veux, sur quoi ça se repose, l'éveil actif ? Ça se repose sur une sagesse qui est bien connue de tout un tas de courants, on va dire, philosophiques, de religions et de concepts qui est qu'en fait, tout change dans l'univers. Enfin, même scientifique, on peut dire. Il n'y a rien qui reste statique. Tout finit par changer et tout est en mouvement. Et donc, si on n'est pas nous-mêmes en mouvement et qu'on essaie de lutter contre ça, de rester passif, de rester bloqué par peur, justement, de l'avenir, eh bien, on finit simplement par dépérir. Tout ce qui ne croit pas dans la nature finit par dépérir petit à petit. D'accord ? Donc, c'est juste une loi naturelle de devoir, justement, continuer à rester actif. Et effectivement, c'est pour ça que ce mot est si porteur de sens. C'est pour ça qu'on a choisi. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou est-ce qu'on peut continuer ? Oui, on peut continuer. OK. OK. Alors, pour comprendre un petit peu d'où vient cette carence, je vous propose une histoire. une histoire sur un système qui n'a quasiment pas évolué depuis plus de 100 ans. Ce système, vous le connaissez bien et je vous l'ai mis en photo pour que vous puissiez voir que ce que je vous dis, en fait, ça s'avère toujours vrai. Je vous ai mis le système éducatif, pardon, et vous voyez bien que sur les photos, eh bien, il y a peu de différence entre une salle de classe de la fin du 19e siècle et une salle de classe du début du 21e siècle. Il y a très peu d'évolution. Pourtant, c'est un... C'est un sujet sur... Enfin, c'est un système qu'on a... Beaucoup de gens ont essayé de faire bouger et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, pour comprendre un peu tout ça, il faut remonter en 1990 et il faut aller aux États-Unis. Donc, on est aux États-Unis en 1990, donc il y a à peu près 30 ans, et il y a trois chercheurs, trois psychologues qui se réunissent et qui travaillent sur un concept qui est très prometteur. Ce concept, c'est l'intelligence émotionnelle. Et ce qu'apporte l'intelligence émotionnelle, c'est qu'à la science, c'est qu'elle permet de comprendre l'intelligence humaine sous un nouveau jour. Et donc, nos trois amis chercheurs, ils approfondissent le concept et ils finissent par découvrir que l'intelligence émotionnelle a un impact significatif sur l'épanouissement professionnel et personnel des individus. À partir de ce moment-là, des journaux s'intéressent à leur recherche et notamment un des journaux les plus populaires aux États-Unis qui est le New York Times qui publie un article sur l'intelligence émotionnelle. À ce moment-là, l'intelligence émotionnelle, ça crée un véritable raz-de-marée dans les croyances populaires. Et comme le concept devient très, très populaire, il y a plein de chercheurs qui se mettent à en entendre parler et c'est un petit peu le but de la science. Et il y a des centaines de chercheurs qui se mettent à tester, à éprouver ce concept pour savoir si on peut vraiment s'appuyer dessus, pour savoir si c'est vraiment un concept valable et si on peut justement bâtir quelque chose de solide dessus. Tous les chercheurs éprouvent ce concept par des expériences, mais ils arrivent tous à la conclusion que Daniel Goldman, Peter Salovey et John Mayer, ils ont raison. L'intelligence émotionnelle, ça apporte bien un épanouissement significatif et professionnel, un épanouissement significatif personnel et professionnel. Je vais y arriver. Ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça va répondre à une carence de compréhension de l'intelligence humaine. Jusqu'à présent, l'intelligence humaine, c'était les maths et le français. Et là, avec l'intelligence émotionnelle, on a une nouvelle forme d'intelligence qui permet à l'être humain ne s'épanouir professionnellement et personnellement et qui vient compléter ces deux autres. Et donc, ça vient élargir notre champ de compréhension et ça répond à plein de questionnements de la part des gens qui trouvent des personnes intelligentes, mais qui n'ont pas forcément la fibre mathématique ou littéraire. Et ça vient compléter un petit peu comment on définit l'intelligence. Et voyant les résultats de cette recherche, voyant que ça devient un concept solide très populaire aux États-Unis, les États-Unis ont carrément décidé d'instaurer une nouvelle matière au sein des écoles. Cette matière, elle s'appelle CEL pour Social and Emotional Learning et à l'instar des maths et du français, elle a enseigné tout au long du cursus scolaire avec des résultats qui sont prédictibles et mesurables. Cette partie-là est très importante puisqu'elle valide le fait que l'intelligence émotionnelle c'est un concept à travailler chez les enfants et chez les adultes pour l'épanouissement pro et personnel. Les résultats qu'ils trouvent, c'est que c'est notamment que 11% des élèves, pas 11%, c'est que les élèves qui suivent les cours de Social and Emotional Learning, eh bien, ils ont une augmentation de leur note de 11%. Donc, ça peut paraître peu 11%, mais 11%, c'est la différence entre un 9 et un 10. Ils ont également découvert que 83% des étudiants étaient ressortis de ces cours avec vraiment l'impression que ça leur avait apporté de la valeur, ça leur avait apporté quelque chose pour les aider à s'épanouir. Et ils ont également découvert que 29% des élèves se sentaient plus en confiance et plus supportés par leurs établissements lorsqu'ils mettaient en place ce genre de programme. Donc, c'est pour vous dire que voilà, ces programmes, ils sont très populaires et ils apportent des résultats qui sont significatifs et ça permet du coup aux États-Unis d'engranger la marche supérieure et aujourd'hui, il y a plus de 3000 établissements aux États-Unis qui ont ces programmes qui sont intégrés chez eux. En Europe, les modèles finlandais et danois, ils se sont inspirés de ces recherches et de cette discipline pour l'instaurer dans leur cursus. Et pourtant, le problème, c'est qu'en France, il n'y a toujours rien qui a bougé. Il y a bien des exceptions. Il y a bien des profs qui travaillent sur la gestion des émotions, qui travaillent sur des briques de la social and emotional learning mais ils ne vont jamais couvrir tout le programme en détail et ça ne va jamais être intégré de manière cohérente dans un cursus. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est lorsque tous les apprentissages scolaires, ils sont tournés vers l'extérieur, est-ce que c'est vraiment étonnant de se sentir vite perdu et déconnecté de soi-même ? Lorsqu'on n'a aucun apprentissage qui est tourné vers l'intérieur, vers la compréhension des individus, vers la gestion de ses émotions, vers simplement la connexion à soi, comment on peut s'attendre à ce que les adultes qui arrivent, enfin, les jeunes adultes ne se sentent pas vides, perdus et déconnectés d'eux-mêmes lorsqu'ils sortent de ces structures ? Pour moi, en fait, c'est juste une évidence et c'est ce qui crée cette carence et le résultat de ce système dépassé, nous, on le rencontre quotidiennement dans nos accompagnements et une des formes que prend cette carence, ce manque de sens, ce vide intérieur, eh bien, c'est ce que j'appelle le mythe numéro un. Le mythe numéro un, c'est si je suis moi-même, je risque d'être rejeté et de ne plus être aimé par les autres. Alors, c'est un mythe qui fait beaucoup de mal à plein de personnes, malgré le fait qu'intellectuellement, des fois, on se dise que oui, effectivement, je comprends. Sauf qu'émotionnellement, ce n'est pas la même histoire parce que vous pouvez comprendre quelque chose intellectuellement mais sans pour autant l'avoir intégré émotionnellement et ça va toujours vous impacter. D'accord ? Et pourquoi ça vous impacte ? Eh bien, surtout parce que ça fait très longtemps que cette croyance, elle est ancrée dans notre culture. On estime environ que, on estime que c'est à partir de 1628 qu'il y a une théorie sociale qui a émergé et qui a expliqué que si vous respectez les normes sociales, si vous ne faites pas de vagues, si vous rentrez dans le rang, eh bien, vous serez plus épanoui que si vous faites des, si vous vous affirmez et que vous prenez votre authenticité. Et c'est ce qu'on vous, on vous rabâche un petit peu implicitement à l'école et lorsque vous rentrez dans vos entreprises ou voilà, il y a des, il faut vraiment se former, se formaliser aux choses. Et si on suit cette logique, ça voudrait dire que l'individu A qui respecte les normes, qui fait toujours plaisir aux autres, qui essaie de toujours rentrer dans le moule, il devrait être plus épanoui qu'un individu B qui n'a pas peur de s'affirmer et de prôner son authenticité. Pourtant, est-ce que c'est vraiment le cas quand on y réfléchit ? Si vous réfléchissez à votre cercle d'amis, si vous réfléchissez à quand vous étiez à l'école, si vous réfléchissez à votre job actuel, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est vraiment la personne qui essaye le, qui respecte le plus les règles, qui essaye, qui respecte le plus les normes sociales, qui essaie toujours de faire plaisir à tout le monde, qui est la plus appréciée par les autres ? La réponse, c'est évidemment non. Ça peut être lié, mais ce n'est pas ça qui fait que la personne va être vraiment appréciée. Ce qui fait qu'une personne est vraiment appréciée par les autres, c'est qu'elle s'affirme avec authenticité, sans écraser les autres. C'est une distinction qui est importante à faire sans écraser les autres, parce que lorsqu'on s'affirme, lorsqu'on est authentique, ce qui peut se passer, c'est que comme pendant longtemps on a réfréné son authenticité, eh bien, on va essayer de l'affirmer, on va le faire de manière un peu maladroite, de manière un peu violente. Surtout que l'authenticité, ses idées originales, son opinion, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à manier, qu'on n'apprend pas à utiliser à bonne estion, qu'on n'apprend pas à utiliser avec assertivité. Et ça peut nous faire croire que l'authenticité, c'est ce qui nous fait rejeter des autres, alors que ce n'est jamais le cas, en fait. Ce qui nous fait rejeter des autres, ce n'est pas l'authenticité, c'est le jugement, c'est quand on essaie d'imposer notre point de vue sur celui des autres. À ce moment-là, les autres personnes, elles sentent que leur authenticité est menacée, que leur point de vue est menacée, et du coup, l'ego réagit et il réagit avec violence. Mais il y a un autre problème avec le fait de mettre un masque pour essayer de plaire à tout le monde et de réfréner son authenticité. Le problème, c'est que lorsqu'on met un masque, on essaie d'éviter un rejet qui est potentiel. Alors que les dégâts du manque d'authenticité, ils sont certains, on les connaît. On sait que si vous vous déconnectez de vous-même trop longtemps, vous allez vous sentir vite de l'intérieur et vous allez commencer à vous sentir comme un mort-vivant. D'accord ? Ça, c'est un terme qu'on entend souvent dans nos accompagnements. Là où je veux en venir, c'est qu'en mettant un masque pour essayer de plaire à tout le monde, vous pouvez très bien faire semblant toute votre vie pour rien puisque le rejet, il n'est que potentiel. Peut-être qu'en étant vous-même, ça se passerait tout aussi bien, voire même mieux. Alors, vous pouvez vous demander comment c'est possible et est-ce que ça peut marcher pour vous ? Et je vais vous répondre. Mais en attendant, il faut comprendre que c'est cette croyance qui vous dit que vous devez mettre un masque, que vous devez faire plaisir, que vous ne devez pas faire de vagues, que vous devez essayer de plaire à tout le monde, qui fait qu'aujourd'hui, on fait le caméléon et il y a une personne qui en finit toujours par léser lorsqu'on a cette attitude, lorsqu'on a ce comportement. Lorsqu'on essaie de plaire à tout le monde en mettant un masque, il y a forcément une personne qui va finir par justement être victime de tout ça. C'est qui selon vous cette personne ? Cette personne, c'est vous-même. Lorsqu'on essaie de plaire à tout le monde, il y a forcément un moment où c'est nous qu'on va léser dans l'affaire. Alors, cette affaire de mettre des masques, de mettre des faux semblants pour essayer d'améliorer les apparences, c'est quelque chose qu'on retrouve également beaucoup dans nos accompagnements et ça vient se connecter avec le mythe numéro 2. Pour être heureux et réussir ma vie, je dois être riche et célèbre. Là aussi, intellectuellement, on comprend bien qu'on n'a pas besoin d'être riche et célèbre pour être heureux et réussir sa vie. Pourtant, dans notre culture, dans les médias, sur les réseaux, notamment par exemple Instagram, eh bien, on nous martèle l'esprit avec l'extrême de richesse et de célébrité. Partout, on fait l'apogée des gens riches et des gens célèbres comme si c'était le modèle de réussite et le modèle de bonheur à suivre. Et le problème, c'est que même si intellectuellement vous comprenez ça, émotionnellement, à force qu'on vous martèle cette idée en tête, ça vous laisse des séquelles. La preuve en est, il y a une étude qui est sortie et qui explique que 80% des jeunes adultes ont pour objectif, pour premier objectif dans la vie, de soit devenir riche, soit devenir célèbre. Soit les deux. Et c'est triste quand on sait que de toute façon, on ne peut pas tous devenir riche ou célèbre, parce que si on devient tous riche ou célèbre, eh bien, personne n'est riche et célèbre, par définition. Donc, en fait, on se condamne en amont à ne pas être bien dans sa vie et être insatisfait. alors que pourtant, il y a des études qui montrent très clairement que ça n'a pas d'impact sur le bonheur. D'accord ? Et une de ces études, et c'est celle qui m'a le plus choqué, on va dire, qui m'a fait comme un électrochoc, c'est celle-ci. Cette étude, elle est présentée par le psychologue Dan Gilbert, qui est un psychologue de Harvard, et qui, en fait, s'appuie sur une étude qui montre l'impact d'un événement sur le bonheur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été voir des gens, donc des gens qui avaient gagné au loto, et des gens qui avaient été victimes d'accidents et qui avaient fini paralysés. Ils ont été au moment de l'événement, ou juste après l'événement, et ils ont demandé à la personne comment elle se sentait par rapport à avant en termes de bonheur, de satisfaction. Sans surprise, les gens qui gagnaient au loto se sentaient beaucoup plus heureux qu'avant, et les gens qui étaient victimes d'accidents et de paralysés se sentaient moins bien. Mais là où les résultats sont beaucoup plus étonnants et beaucoup plus intéressants, je trouve, c'est qu'un an après, ils ont reconduit l'expérience, et là, ils ont découvert qu'en fait, ça n'avait pas eu tant d'impact, que le niveau de bonheur s'était rééquilibré tout seul. Moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, c'est fou comme on se met la pression, on se rend malheureux pour des rêves qui ne sont déjà pas les nôtres à la base, ce sont les rêves de la société qu'on nous a martelés à l'esprit, qu'on nous a martelés dans l'esprit, alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être pour vraiment se sentir épanoui. J'ai également été chercher des témoignages pour valider un petit peu cette étude, savoir si c'était un cas isolé, et j'ai trouvé notamment trois témoignages que je vous ai partagés. Olivia, je suis paraplégique depuis 11 ans, je viens d'avoir un enfant et je suis très heureuse. Ludovic, tétraplégique, je ne voudrais la place de personne, pas même celle d'un mec valide. Et tout ça, ça nous prouve que c'est bien la preuve que vous n'avez pas besoin de poursuivre le rêve de quelqu'un d'autre, que ce soit les célébrités, les médias, les parents pour vous sentir épanoui et vivant. Et c'est vraiment important de comprendre qu'au moment où je vous parle, là, vous pouvez lâcher les projections des autres pour vivre votre vie. Parce que tant que vous ne le faites pas, vous mettez une barrière entre vous et cette part de vous, cette originalité, cette essence, ce qu'on appelle l'authenticité, et tant qu'il y a cette barrière, vous ne pouvez pas vous reconnecter à elle et vous ne pouvez pas vous sentir pleinement épanoui et donner un sens profond et authentique à votre vie. Mais alors, pourquoi on se fait avoir encore et encore ? Eh bien, ça, c'est le mythe numéro 3. Pour obtenir des résultats, je dois comprendre les dernières technologies en psychologie humaine. Alors, ça, c'est une croyance qui limite beaucoup les gens qui sont beaucoup en quête de savoir. Les gens très curieux, ils peuvent être vraiment freinés à cause de cette croyance. Pourquoi ? Parce qu'elle fait entrer souvent dans ce que j'appelle le cercle de l'illusion du savoir. Ce cercle, en fait, il nous fait passer par nos trois étapes qui sont, premièrement, je vais essayer de chercher les dernières techniques. Donc là, je vais essayer d'aller chercher des livres, chercher des formations, chercher vraiment les dernières techniques à la mode et puis je vais me mettre à essayer de les apprendre et puis au moment où je vais les apprendre, je vais avoir un déclic, une illumination. Et à partir de ce déclic et de cette illumination, eh bien, je vais avoir l'espoir d'un changement durable. Malheureusement, très souvent, le changement durable, il n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ? Eh bien, pour les mêmes raisons que le plaisir et le pouvoir, ça ne peut pas combler le vide intérieur des êtres humains, que seul le sens puisse le faire parce que le savoir comme le pouvoir et comme le plaisir, ce sont des moyens. C'est un moyen et non une fin. Le savoir, c'est un outil. pour vous donner un petit peu un exemple concret, c'est comme si je vous disais, je ne vous dis pas le projet que vous devez faire mais je vous dis que vous devez aller acheter des outils dans un magasin mais je ne vous dis pas quel projet vous allez faire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le magasin et puis vous commencez à acheter tout un tas d'outils mais qui ne vont pas forcément être cohérents. Vous allez acheter un couteau, vous allez acheter un marteau, vous allez acheter des clous, vous allez acheter une planche à découper, un robot mixeur, tout un tas d'outils et en fait, à la fin, vous allez sortir et comme vous ne savez pas le projet que vous voulez réaliser, vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller, vous n'avez pas le sens de votre projet, eh bien, vous essayez de trouver du sens dans vos outils sans comprendre que c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, on commence à se servir des outils et on est content, on apprend à utiliser un outil et on se dit, on se sent bien, on se dit, ah, cet outil, il m'apporte du plaisir, j'ai de la joie parce que justement, j'apprends quelque chose, j'ai l'impression de progresser mais le problème, c'est qu'on rentre dans cette espèce d'illusion que le nouveau, ça va suffire et au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que cet outil, on n'en a pas vraiment l'utilité pour un projet de long terme, pour un projet qui est durable et donc, on finit par le faire tomber dans l'oubli. Exactement, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne se connaît pas bien et pourtant, Saint Saint Jean avant Jésus-Christ, tout était dit par les philosophes greffes, notamment Socrate qui ont dit que pour être épanoui, il faut apprendre à se connaître, trouver ce qui nous anime et le cultiver, d'accord ? Sans exagération de notre part parce que le problème, c'est que, comme dit très bien Romain, si vous êtes en quête de nouveaux outils de manière perpétuelle mais que vous ne vous connaissez pas, vous allez avoir du plaisir sur le moment mais en fait, comme ce n'est pas forcément connecté à qui vous êtes parce que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, eh bien, il y a un décalage et ça tombe dans l'oubli, tout ça. Il faut vraiment comprendre que les outils, ils sont au service d'un projet, d'accord ? Ils ne sont pas au service de votre épanouissement et tant que vous ne faites pas cette distinction, vous continuez à collectionner des outils sans jamais avancer vers un épanouissement qui est vraiment durable. Ou en vouloir toujours des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux. Ok ? Donc, cette sagesse, aujourd'hui, elle est très négligée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des tonnes de livres de développement personnel, qui veulent toujours en savoir plus et davantage mais en fait, il y a vraiment cette notion qu'ils n'ont pas compris et c'est pour ça qu'ils avancent doucement en fait alors qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc, ce qui compte, c'est que vous compreniez vraiment ce qui compte pour vous et de construire votre vie autour de ça parce que si vous visez l'authenticité, c'est là où vous allez vous épanouir. Et pour ça, il y a des étapes. La première, c'est vraiment de se connecter à vous-même, de savoir qui vous êtes, de vous rapprocher de vous-même parce que pendant tant d'années, on vous a coupé de vous-même. Donc, c'est là et l'enjeu en fait. Ensuite, c'est de déterminer une stratégie qui est alignée avec qui vous êtes parce que si vous déterminez une stratégie qui ne vous correspond pas et qui n'est pas juste pour vous et que vous n'en ayez même pas conscience, vous allez vivre à côté de vos pompes. Ensuite, il y a une préparation à faire. Préparation pour prendre en compte votre vie, tout l'écosystème qui est autour de vous, etc. Pour derrière, mettre des actions qui sont justes pour vous, en cohérence avec votre stratégie qui est alignée. Et c'est là ensuite où vous allez vivre un épanouissement durable. Et ça, en fait, dans votre vie, c'est un cercle. Il y a des cycles. La vie, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est actif. D'accord ? Vous êtes tout le temps en train d'évoluer. Donc, le jeu de la vie, c'est vraiment de toujours être en conscience avec qui vous êtes, de toujours être connecté avec qui vous êtes pour en fait, tout au long de votre vie, choisir des choses qui sont justes pour vous et qui sont alignées en fait avec qui vous êtes et ce qui vous inspire vraiment de l'intérieur. Ok ? Donc, vous avez dû le comprendre au travers de tout ce qu'on a évoqué ce soir. Les vieillies actives, ça consiste vraiment à identifier selon des critères très précis, d'accord ? Ce qui compte réellement pour vous et ensuite mettre en place des actions qui sont alignées. Donc, on n'est pas dans le flou, on n'est pas dans le peut-être, on est dans des choses qui sont concrètes, des choses qu'on a conscientissées qui sont précises et justes pour nous pour derrière mettre des actions qui sont en cohérence avec ça. Ok ? Donc, si vous suivez ce modèle, eh bien, c'est là où vous allez éviter le piège de ce que j'appelle la dépression souriante envers soi-même ou envers et ou et envers les autres parce que ça commence souvent envers soi-même. On ne se rend même pas compte qu'en fait, on se demande à soi-même. Ok ? Donc, peut-être que vous dites « Mais est-ce que ça va fonctionner pour moi ? » Ben oui, mais par contre, il faut savoir éviter les pièges parce que les pièges, ils sont réels. Ce n'est pas parce que l'approche, elle semble simple que vous ne pouvez pas vous planter en beauté. Il ne faut quand même pas oublier qu'on ne vous a pas forcément appris à vous connecter à vous-même dès l'enfance et ce n'est pas quelque chose d'inné en vous. Vous avez plein de croyances, plein de blocages en vous, plein de choses émotionnelles qui vous bloquent et c'est quand même un apprentissage, quelque chose à ouvrir en vous pour que ça devienne en fait inné ça. D'accord ? Donc, le piège numéro 1, eh bien déjà, c'est de savoir où et comment chercher en termes de valeurs, par exemple. D'accord ? Les valeurs, ça, on vous en parle dans tous les sens. D'accord ? Peut-être que vous avez déjà vu ces grandes listes sur Internet de valeurs, etc. Attention, vigilance dans tout ça. Pourquoi ? Parce que toute la journée, pendant des années, on est assaillis de tonnes de valeurs, que ce soit nos valeurs familiales, valeurs de notre entreprise, valeurs de nos amis, etc. Mais dans tout ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a 98% de nos valeurs qui ne nous correspondent pas. D'accord ? Sans qu'on le sache. Et ces valeurs, où c'est difficile de mettre de la conscience sur ce qui nous correspond, c'est que des petits, on nous a dit ces valeurs-là, si tu les suis, ça veut dire que tu es plutôt quelqu'un de bien. Ces valeurs-là, si tu les suis, ça veut dire que tu n'es pas forcément quelqu'un de bien. Sauf qu'en fait, une valeur, c'est neutre. C'est ni bien ni mal. Une valeur, par exemple, dire que quelqu'un n'a pas de valeur, en tout cas, pour moi, en mon opinion, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est juste qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que vous et que du coup, vous ne connectez pas avec ces valeurs. Donc, forcément, il y a un décalage, une déconnexion avec cette personne. D'accord ? Donc, une valeur, c'est quelque chose de neutre et c'est aussi quelque chose de très concret. Souvent, on a l'impression, on se dit qu'une valeur, par exemple, c'est la justice, l'égalité, toutes ces choses. Mais ça, c'est très flou, vous voyez ? Une valeur, c'est quelque chose pour vous donner un exemple, une piste pour que vous puissiez déjà un peu mettre de la conscience là-dessus, c'est vous dire quand j'ai du temps libre vraiment pour moi, qu'est-ce que je fais de manière spontanée ? Est-ce que je vais me connecter dans la forêt ? Est-ce que je vais aller faire du sport ? Est-ce que je vais lire un livre ? Alors, si je lis un livre, quel type de sujet m'intéresse ? D'accord ? Voilà, mettez de la conscience là-dessus parce qu'en fait, vos valeurs, elles sont déjà dans vos vies. D'accord ? De manière concrète. Ce n'est pas une idée, c'est quelque chose que vous vivez. Ok ? Et quand vous les honorez, alors là, vous êtes très alignés. Ok ? Le piège numéro 2, c'est ce que j'appelle l'infobésité. Toute la vie, avec l'expansion d'Internet, on a beaucoup, beaucoup d'informations tout le temps autour de nous. Et ceux qui aiment le savoir, ceux qui sont curieux, ils adorent ça, ça les nourrit. Mais le problème, c'est que des fois, quand on est trop dans l'information, eh bien, on est paralysé par l'information. Et ça tue l'action parce qu'on est noyé. Il y en a de partout. Et en fait, on est dispersé dans toutes nos connaissances. On ne sait plus ce qui est juste pour nous parce qu'en plus, on ne se connaît pas bien. Et du coup, on n'arrive plus à prendre des décisions et on n'arrive pas à avancer. Donc, ça nous coupe de nous-mêmes et ça nous empêche d'avancer concrètement. D'accord ? Donc, ce qui compte, c'est que vous devez identifier clairement, d'accord, ce qui compte pour vous et ensuite, bouger. L'un ne va pas sans l'autre parce que si vous bougez mais vous ne savez pas ce qui compte pour vous, vous bougez pour rien. un peu dans le vent et si vous savez ce qui compte pour vous mais que vous ne bougez pas, en fait, c'est dommage, vous ne vous réalisez pas. D'accord ? Donc, les deux sont vraiment essentiels. Ok ? Donc, avant de vous montrer comment faire, eh bien, on va vous résumer nos principes d'épanouissement durable. Donc, pour nous, voilà, ce qui est recommandé, c'est vraiment de vivre avec authenticité parce que c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et aux autres. Que vos valeurs hautes, c'est ce que votre vie démontre et pas ce que vous supposez. D'accord ? De choisir un chemin qui vous inspire et pour lequel vous êtes prêt à vous dépasser. De sachez vous préparer à l'action et de passer à l'action de manière alignée parce que c'est comme ça que vous allez vivre de manière épanouie et de manière durable. D'accord ? Ce qui est déconseillé, eh bien, c'est de faire semblant pour faire plaire aux autres. Ok ? De copier les rêves et les valeurs des autres. De chercher à avoir des résultats avant de passer à l'action. Et aussi, très important, d'attendre un traumatisme pour vivre pleinement de votre vie. Combien de personnes tombent en burn-out ? Combien de personnes se déclenchent des cancers ? Combien de personnes font des crises existentielles à 30 ans, à 40 ans parce qu'en fait, c'est trop pour elles émotionnellement et des fois, le corps réagit par les cancers, par le burn-out parce que le corps dit stop parce qu'on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu savouer les choses. Ok ? Donc déjà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes ok, dites-nous si c'est clair pour vous, si ça vous a parlé ce qu'on a évoqué, s'il y a des choses qui vous questionnent, voilà, c'est toujours intéressant déjà de savoir un peu où vous en êtes par rapport à la présentation. Muriel, tu es toujours là ? Oui, 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 je suis là, je suis à fond. Super. Ok, si tu as une question, Muriel, c'est pareil, tu n'hésites pas, si tu as besoin de clarté sur un point ou est-ce que ça a résonné avec toi ? Oui, complètement, complètement, et je me rends compte que j'ai commencé à poser des étapes comme ça, comme vous les avez décrites, et que les résultats, ils sont là, et qu'aujourd'hui, comment dire, je suis plus en adéquation avec moi-même. Chouette. Donc voilà, pour le petit retour. Ok ? J'aime bien parce que ça fait vraiment écho au fait que l'alignement, ce n'est pas un seul choix, une seule décision, et c'est bon, on est aligné, et que c'est vraiment un processus qui rentre en compte, et en fait, je vais prendre un peu cet exemple, je ne sais pas s'il est bon, mais l'hygiène buccodentaire, par exemple, en fait, c'est tous les jours qu'on se brosse les dents. C'est une habitude, et c'est un petit peu ce qu'on cherche à transmettre au travers de notre travail, c'est mettre en place une habitude d'alignement, en fait, cette habitude de rester connecté à soi, en fait, parce qu'en fait, c'est une vraie hygiène de vie. Exactement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas physique que ça ne fait pas autant de dégâts. On le voit bien avec tous les comportements addictifs, tous les comportements ultra contrôlants qui créent du stress et de l'anxiété incroyable. On le voit bien, en fait, c'est des mots qui explosent dans notre société. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'apprend pas simplement à mettre en place une habitude pour rester connecté à soi et rester aligné. C'est un peu comme si on n'avait jamais appris à se brosser les dents et qu'on n'avait pas de dentiste et qu'aujourd'hui, on avait tous des problèmes de dents, en fait. Ce serait la même chose. Et c'est vraiment pour répondre à ça qu'on fait ce travail. Exactement. Super. Alors, il y a une réaction de Jean-Marie très parlant. Mais comment faire pour retirer les masques qu'on s'est mis sur le visage pour plaire aux autres ? Tu veux répondre ? Vas-y, je t'en ferai. Je le compléterai. Alors, premièrement, en fait, il va s'agir de te reconnecter à toi-même. Parce que c'est à partir du moment où tu vas réussir à vraiment te connecter à toi que tu vas savoir c'est qui le Jean-Marie sans masque. Tu vois ? Parce que là, on peut te dire lorsque une personne est avec, tu sens que tu forces, eh bien, fais l'inverse ou quoi. Et en fait, le problème, c'est que tu peux retomber dans d'autres masques. Moi, je te dirais vraiment te reconnecter à toi-même, retrouver ce qui te fait vraiment vibrer, identifier ça avec précision et commencer à le poursuivre petit à petit. Tes masques, ils vont tomber petit à petit, en fait. Parce que, mine de rien, lorsque tu te reconnectes avec ce qui te fait vibrer, lorsque tu revis selon ce qui compte pour toi, ça va te faire tellement de bien, tu vas sentir tellement d'énergie monter en toi, tellement d'envie, tellement d'inspiration, tu ne pourras plus jamais faire marche arrière. J'ai un exemple pour toi, si tu veux. un de nos voisins, c'est un ancien ingénieur. Il court avec moi toutes les semaines, on court ensemble. Évidemment, au cours de nos courses, on n'arrête pas de se parler et donc, ça fait des mois qu'on court ensemble et qu'on n'arrête pas d'échanger. Et en fait, il en est venu à, en force de me parler, il me parlait de ses problèmes dans le travail, il me parlait que ça ne lui convenait pas du tout, qu'en plus, ça évoluait de, c'était de pire en pire et qu'il ne comprenait pas et qu'il ne se sentait pas bien et on en est venu à comprendre voilà qu'il n'avait plus du tout de sens dans son travail et aujourd'hui, il a, et donc, qu'il devait mettre quelque chose en place. Donc, je l'ai aidé, au travail de nos courses de manière informelle, je l'ai aidé à prendre conscience de ce qui était vraiment important pour lui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il avait vraiment envie de défendre, etc. et petit à petit, eh bien, ça a commencé à craquer quelque chose en lui et ce que ça a craqué, c'est les masques qui se mettaient et il a fini par m'avouer qu'il allait faire ingénieur pour plaire à ses parents, que ça ne lui avait jamais vraiment plu, que lui, ce qui l'intéressait, il avait toujours eu les mains dans la terre, il avait toujours eu envie d'être connecté à la nature, que le meilleur moment de ses journées, c'était quand il courait dans la nature, quand il regardait, il prenait soin des plantes et en fait, petit à petit, il a commencé à acheter un, comment ça s'appelle, pour faire du terreau, un composteur, il a commencé à acheter un composteur, il a commencé à planter, on a un tout petit jardin devant, il a commencé, qui est collectif, il a commencé à planter des choses dans le jardin, il a commencé à se rapprocher des assos, il a fini par quitter son travail et par travailler mais autrement, travailler dans ce qu'il aime, dans ce qu'il anime, et en fait, ça n'a plus rien à voir, il a une énergie qui est débordante, il aime ce qu'il fait, il s'est reconnecté, il nous a dit, voilà, maintenant, je sais, on a réfléchi à des projets qu'il pourrait faire puisque maintenant, il va se déménager puisqu'il n'a plus aucun intérêt à rester à Lyon, puisque lui, il aime la nature, il n'a pas envie d'être dans une ville, il n'y trouve aucun intérêt. C'est sûr qu'on n'est pas tout à fait dans la ville. On n'est pas tout à fait dans la ville, on est déjà aux abords et on est déjà loin de la ville, mais lui voulait vraiment pouvoir aller en campagne et il a décidé d'aller se mettre en campagne pour pouvoir justement réaliser son projet et il s'est mis dans la permaculture, il s'est rapproché, du coup, il s'entoure de gens dans la permaculture, du coup, il me dit, je rencontre des gens formidables, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi et en fait, c'est simplement que simplement en mettant de la conscience sur ce qui l'anime et en étant honnête avec lui-même, ça fait comme une cascade d'effets et il n'y a plus besoin de forcer. Pourquoi ? Parce qu'on se met en action facilement. À partir du moment où tu n'as plus besoin d'utiliser ta volonté que tu te mets en action facilement pour réaliser quelque chose qui t'anime, eh bien, les opportunités, elles s'ouvrent toutes seules parce que dès qu'il y a une action, il y a forcément une réaction qui va se créer. Exactement. Soit qu'elle vienne de l'extérieur ou que ça te fasse juste grandir, il y a une réaction qui se crée et tu gagnes quelque chose. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, comme on ne sait plus ce qui nous anime vraiment, eh bien, on reste dans du contrôle avec des masques, on reste dans des plaisirs parce qu'on contrôle le plaisir. C'est facile à contrôler le plaisir. Je me sens mal, je mange du chocolat. C'est facile. Je me sens mal, j'allume ma télé. C'est facile. Et en fait, en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on est en train de petit à petit se cristalliser dans une situation qui ne nous convient pas et qui va aller de mal en pi. Exactement. Il y a vraiment une notion d'amour de soi aussi qui est très importante parce que quand on voit, nous, les gens se reconnecter, il y a un énorme amour de soi qui émerge et il y a vraiment cette énergie où ils se sentent vivants parce qu'en fait, pendant des années, à force de nous couper de nous-mêmes, on a enlevé cet amour de soi. On ne s'est pas dit oui à nous. On a dit oui à tout le monde sauf à nous. Et je trouve que la notion de l'amour de soi là-dedans est vraiment très importante. et plus tu vas te donner de l'amour, plus tu vas être honnête avec toi-même et plus les masses qui vont tomber. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est que plus tu t'aimes et plus les autres t'aiment. Oui. en fait, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas être aimé plus haut que ce que toi, tu peux t'aimer. C'est difficile en fait d'être... En gros, on ne t'aimera jamais, on ne te respectera jamais plus et on ne t'aimera jamais plus que ce que toi, tu t'aimes et ce que toi, tu te respectes. En fait, ce que tu tolères sur toi, eh bien, c'est ce qui va potentiellement t'arriver. Pour te donner un exemple, c'est que tu prends deux personnes dans une pièce, il y a une personne qui se déplace avec assurance, qui parle avec assurance, qui est sûre d'elle, qui regarde les gens dans les yeux et il y a une personne qui est plutôt fuyante, qui va hésiter, qui va bégayer, qui ne va pas savoir, qui ne va pas regarder les gens dans les yeux, eh bien, elle va avoir beaucoup plus tendance à se faire écraser par les autres que la personne qui a de l'assurance. La personne qui a de l'assurance, c'est juste, elle a cette part d'elle-même, ce n'est pas dire qu'elle s'aime totalement, mais c'est-à-dire qu'elle a suffisamment d'amour pour savoir que si elle apparaît en confiance, eh bien, elle se fera moins écrasée par les autres et ça sera plus bénéfique pour la relation et pour les autres. Exactement. Voilà, je pense que c'est une longue réponse. J'espère que tu es complète. Comme il participe beaucoup, eh bien, il a le droit d'avoir plus de réponses, etc. Et d'avancer sur ses problématiques. Ok. Alors, je ne sais pas, Muriel, s'il y avait eu d'autres choses. Oui, il vous remercie, Jean-Marie, il vous remercie. Avec joie. Marie-Thérèse a dit c'est aussi rester simple, mettre son égo de côté. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est souvent, en fait, c'est vrai à la fois dans la méthode et à la fois dans comment on tombe dans cette envie de trouver le dernier outil à la mode qui nous permettra d'éviter un petit peu de nous regarder en face et de mettre son égo de côté. Et comme l'a dit très bien Camille, c'est très simple, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est des concepts qui sont ancrés et qui sont connus depuis toujours. La psychologie, le développement personnel, tout ça, c'est basé sur les philosophes grecs, il y a énormément de choses qui étaient déjà connues à l'époque et qu'on a juste redécouvert, redécouvert et qu'on retourne en boucle sans comprendre que les principes essentiels de la vie sont restés les mêmes. Et en fait, on est sous toute cette information superficielle, on nourrit notre égo en disant qu'on en sait plus que les autres, qu'on a plus de savoir, qu'on est plus dans la raison, etc. Mais sans comprendre qu'on passe à côté des choses essentielles, des choses simples. C'est l'égo qui nous fait croire qu'en fait, ça va. Mais en fait, quand on rentre dans l'humilité et on se rend compte que quand on s'avoue les choses, qu'en fait, la vérité, c'est qu'on s'est coupé de soi-même et que ça ne va pas si bien, c'est là où ça s'ouvre en fait, simplement. Et c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple derrière. OK. Donc, pour revenir à la photo du départ, vous vous avez dit à votre avis quel était le point commun entre toutes ces personnes qui est le même point commun qui fait que les gens ont du mal à se panier durablement. Eh bien, c'est simplement qu'elles traitent les symptômes, d'accord, mais pas la cause du problème. Yes, les symptômes et pas la cause du problème. Eh bien, c'est ce que je disais avec la stratégie du contrôle ou la stratégie du plaisir. Comme on a une angoisse, comme on a un vide intérieur qui se crée, eh bien, on va mettre en place des choses qu'on contrôle pour essayer de combler la sensation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la sensation de vide, ce n'est pas l'ennemi. La sensation de vide, c'est votre partenaire qui vous indique simplement que vous n'êtes plus aligné. C'est comme un voyager. Et tant que vous essayez de traiter juste le signal, eh bien, vous ne réglez pas la cause du problème et vous tournez en rond. C'est comme si vous essayez d'éteindre le voyant d'essence de votre voiture qui n'a plus d'essence en appuyant dessus, en se disant c'est ce voyant le problème, je dois changer l'ampoule du voyant. Mais non, ça n'a rien à voir en fait. Le problème, ce n'est pas la même chose. Ou simplement, mettons un scotch pour ne plus voir le voyant clignoter. Ça n'aura jamais la cause. Exact. Donc, dites-nous, est-ce que vous avez envie de savoir plus précisément comment on peut vous aider à mettre en place de véritables changements alignés ? Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ou d'autres réponses pendant le temps ? Oui, peut-être. Non, pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Ça marche. J'ai très envie de répondre à un grand oui à cette question. Bon, parce que comme il y a un décalage, comme il y a un décalage, on va le faire. Allez. Allez, c'est parti. Ok, alors, ce qu'on vous propose, c'est un live chaque semaine pour vous rapprocher de vous-même et vous épanouir durablement. Ce qu'on verra durant ce live, c'est premièrement, comment mettre en place ce cycle ? Comment mettre en place chacune des étapes ? Et comment justement éviter les pièges de chacune de ces étapes ? Et par exemple, bien se connecter à soi-même, ça veut dire quoi ? Et comment être clair là-dessus ? Et là-dessus, nous, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus, qu'on a mis en place des processus et tout un processus qui vous permet de vous reconnecter à vous-même et comme on vous a dit, c'est votre vie qui le démontre. D'accord ? On ne va pas être dans la supposition, on ne va pas vous dire ok, comment, ce serait quoi pour toi ça ? Non, ça va être des choses qui sont beaucoup plus simples et que vous allez pouvoir observer dans votre vie. Comme ça, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Et ça, c'est un point qui est important parce que ça enlève les masques parce qu'on est tellement habitué à mettre des masques qu'on finit par ne même plus se regarder en face de manière honnête et on ne sait même plus le faire en fait. On ne sait même plus qu'on a un masque. Donc, c'est vraiment important ce processus. On verra également comment mettre en place chacune des actions. On verra la technique indispensable pour se reconnecter avec précision à ses aspirations profondes. Donc voilà, ça c'est vraiment le point de départ. Ensuite, on verra la méthode incontournable en quatre étapes pour rester aligné durablement quelle que soit votre situation parce que le but des lives, c'est de vous apprendre à rester aligné. Ce n'est pas juste de vous aligner parce qu'en fait, si vous avez toujours besoin de nous, vous allez vous désaligner tout seul. Nous, notre but, c'est que vous deveniez autonome dans cette démarche. Pour faire ça, on vous donnera des outils simples pour développer votre capacité à rester aligné. Et ça, quels que soient les challenges, d'accord ? Les challenges, ils peuvent être extérieurs mais ils peuvent être aussi intérieurs. Donc, vous apprendrez à devenir autonome face aux doutes, aux croyances limitantes, à la peur, à la procrastination. On verra également les fondamentaux essentiels pour gérer les ressources nécessaires, un alignement durable parce que, comme je vous l'ai dit, les challenges, ils peuvent être extérieurs et ça va vous permettre notamment de ne pas vous brûler les ailes à poursuivre vos objectifs personnels, d'accord ? En essayant, en déséquilibrant toute sa vie et en ne mettant pas en place des changements qui soient harmonieux. Et enfin, on fera des séances pratiques de déblocage pour vous assurer une progression continue puisque tout ça, voilà, vous allez devoir pratiquer et mettre en place certaines choses et vous allez avoir des questions et à ce moment-là, on fera des sessions de pratiques qui seront basées sur mesure sur ce que vous êtes en train de traverser. Alors concrètement, l'alignement, qu'est-ce que ça peut amener ? Eh bien, chez nos clients, ça amène plusieurs types de résultats. Ça peut être dans les couples et les relations. En fait, les résultats, ça dépend vraiment de ce que vous vivez et de ce qui est le plus important pour vous au moment où vous êtes en train de vous aligner. dans les couples et les relations, ça peut être un couple plus harmonieux, plus transparent. On a une personne qui s'est mariée. On a une personne qui a fait de la gestion dans ses relations toxiques, qui a fait le tri. Ce qui a fait quoi ? Ce qui a permis de libérer de la place et il y a d'autres personnes qui sont venues et il a des relations beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus sincères et beaucoup plus riches maintenant qu'il a vraiment fait le tri dans ses relations. Ça permet de redécouvrir des moments privilégiés avec les gens qu'on aime et ça, c'est très important et souvent, on ne valorise pas assez ces moments et c'est que trop tard qu'on s'en rend compte. Au niveau de la santé, on a des regains d'énergie et de joie de vivre. On s'occupe régulièrement de personnes en burn-out et ça leur permet vraiment de se reconnecter à une énergie qui est ultra puissante. C'est l'énergie spirituelle, l'énergie de sens et ça permet vraiment de rebondir en fait, de retrouver cette partie de nous. En santé, on a une personne qui a perdu 5 kilos en deux mois sans faire de régime. D'accord ? Alors qu'elle était venue pour une reconversion, je précise. D'accord, donc ça n'avait rien à voir. C'est juste qu'en se réalignant, il y a des choses qui ont changé en elle. Elle a arrêté de trop manger pour combler son vie d'intérieur et comment ça s'est traduit ? Elle l'a remplie avec quelque chose qui avait du sens pour elle, un projet qui avait du sens pour elle et du coup, elle a perdu son poids. Ça a été un effet secondaire. Elle a mangé surtout différemment. Elle a mangé différemment. Acheté des choses différentes. Oui, mais c'est parce qu'elle avait un autre sens en sa vie. Bien sûr. Elle ne mangeait plus pour le plaisir. Exactement. Enfin, plus uniquement que pour le plaisir. Nouvelle activité professionnelle alignée, eh bien là, on entend qu'il y a des personnes dans nos... les personnes qu'on accompagne pour la reconversion qui ont obtenu leur premier client, leur premier partenaire, qui ont mis en place des reconversions, des formations pour simplement avoir un job qui soit aligné avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Et ça, vraiment, c'est très important. Très important. Si on ne veut pas travailler... En fait, si on ne veut pas passer 70% de sa vie dans un travail qui ne nourrit pas et qui nous vit de l'intérieur et ne vivre que deux jours par semaine sa vie, en fait. Si on veut vivre une vie pleine et apprécier chaque jour de sa semaine, eh bien, c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a des personnes qui ont mis des projets personnels plus alignés avec ce qu'ils voulaient faire. Donc, on a notamment la concrétisation d'un projet immobilier, emménagement avec un conjoint, déménagement d'un appartement et une maison. C'est important quand même pour une personne qui avait vraiment besoin d'espace, qui avait vraiment besoin de s'épanouir, qui avait besoin d'un jardin. Ça, c'était un changement qui lui a radicalement changé sa vie. Il y a même eu le déménagement dans le pays de ses rêves. Et enfin, on remarque chez tous nos clients, et ça, c'est tous, qui mettent en place des activités qui les ressourcent. Jardinage, peinture, yoga, écriture, lecture, marche, trail. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise activité. La bonne activité, c'est celle qui vous permet de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même, en fait. Et ça, on le retrouve chez toutes les personnes qui se réalisent. Exactement. Donc, Éveil actif, c'est fait pour vous si vous n'avez pas envie de vivre avec des regrets. D'accord ? Si vous cherchez une vraie solution pour vivre une vie qui est riche de sens. Si vous êtes prêt à passer à l'action, parce qu'on est chez Éveil actif. Que vous avez compris que ça ne servait à rien de vivre la vie des autres ou pour les autres, comme on l'a vu. que vous cherchez à devenir une personne qui est réellement authentique. D'accord ? Vous avez conscience que votre potentiel se cache au cœur de votre authenticité et que vous souhaitez vivre de véritables changements alignés pour vous épanouir durablement. Si c'est le cas, eh bien, on vous propose de nous rejoindre dans Éveil actif Life qui sera en direct. Donc, vous allez pouvoir échanger avec nous en direct chaque semaine pour poser vos questions. Vous aurez accès à une communauté qui est privée et engagée. Et vous allez avoir accès à une plateforme où il y aura tous les replays de nos lives. Tous nos lives vont être enregistrés. Comme ça, si vous avez besoin de revenir sur une notion, vous pourrez y revenir à n'importe quel moment. On va aussi mettre en place des tarifs préférentiels sur tous nos accompagnements individuels si vous avez envie d'aller plus loin. Et on vous a préparé, évidemment, plein de surprises et de bonus dans ce programme. Donc, ce programme, il est à 15 euros par mois ou 130 euros par an avec une réduction de 30% parce que, voilà, on valorise l'engagement. Donc, pour rejoindre le programme, je pense que c'est Muriel qui va le faire. Elle va vous mettre un lien dans le chat. Et puis, maintenant, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions par rapport au live, nous, on va simplement arrêter le partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir voir le chat en direct. et vous retrouvez, vous allez pouvoir revoir notre visage. Je vais peut-être allumer. Oui, parce que c'est vrai qu'il fait un peu plus sombre maintenant. Tac, alors, hop, et voilà. Ok. Hop, hop. L'offre. Pardon. L'offre est active, ça y est. C'est bon ? C'est parfait. Donc, maintenant, si vous avez des questions, si vous dites, ok, comment ça va marcher, si vous avez, voilà, simplement savoir un petit peu plus sur l'éveil actif, sur ce dont on a parlé, si vous avez envie de partager quelque chose. Si c'était clair. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé avec nous. On vous remercie d'avoir posé vos questions, d'avoir vraiment eu l'honnêteté et le courage de dévoiler certaines parties. Par exemple, pour Jean-Marie, les masques, c'est toujours, ça demande toujours une force de mettre en lumière certaines de ces vulnérabilités. Même si on est derrière un écran, c'est vraiment quelque chose d'important et voilà. Pour les questions, on est ouvert. Merci à Muriel aussi de nous avoir transmis parce que du coup, ça nous a permis d'avoir sa belle énergie et qu'elle puisse vraiment nous aider et nous transmettre toutes les questions que vous aviez. avec un très grand plaisir. Et moi, j'étais, c'est très, il y a beaucoup d'alent dans ce que vous racontez. On sent qu'il y a de l'action à poser et ça donne vraiment, ça donne vraiment envie de retrouver cette estime de soi qu'on a très, très, très souvent mis de côté. Et on sent que la confiance, elle est là, elle grandit et elle émerge de plus en plus. C'est très important. Exactement. De toute façon, la confiance, elle vient beaucoup dans l'action. Souvent, beaucoup de personnes mettent en place, par exemple, ce que j'appelle des affirmations positives, se dire des belles choses devant la glace. C'est des choses qui contribuent mais vraiment, pour nous, c'est dans l'action concrète, dans la vie de tous les jours que l'amour de soi grandit. Parce que si on se dit tous les jours qu'on s'aime dans la glace mais que quand on est face à quelqu'un et qu'on a envie de dire non, on dit oui, eh bien, on est en désaccord et là, en fait, on n'est pas dans le véritable amour de soi. Parce que dire non à l'autre, des fois, c'est dire oui à soi-même. Et moi, c'est vraiment un point qui est important et c'est un point que j'ai beaucoup vécu et voulait Geneviève parler d'amour de soi et je veux rebondir là-dessus. C'est moi, quand j'ai découvert vraiment l'amour de soi et que j'ai vraiment commencé à le faire éclore en moi et le faire rayonner et c'est ce qui nous donne aussi cet élan, eh bien, c'est pas forcément quand j'ai compris les concepts et lu des livres, etc., mais c'est quand j'ai commencé à mettre en place des actions qui m'honoraient, qui honoraient ce que j'avais vraiment envie de faire et que j'avais pas peur vraiment de m'affirmer et de faire des choses qui me parlent, même si certaines personnes pouvaient trouver ça étrange, etc., j'accepte ça en moi et c'est à la suite de ces actions alignées, c'est à la suite de ce passage à l'action que vraiment, on développe un amour de soi parce qu'en fait, les actes sont beaucoup plus forts que les mots pour transformer ancrer des concepts ou des comportements émotionnels en soi. Je vous ai dit souvent que lorsque je vous parlais des croyances limitantes, qu'il y avait des croyances limitantes qu'on comprenait intellectuellement mais pas émotionnellement. Pourquoi ? Parce que le cerveau émotionnel, il comprend que l'action, il comprend que les résultats concrets. De vivre les choses. Lui, l'abstrait, il n'y a pas forcément accès comme on y pense, il a beaucoup de mal à s'en servir. Donc, il lui faut de l'action, il lui faut du concret pour pouvoir justement intégrer les choses et heureusement, parce que sinon, on pourrait simplement vivre dans sa tête et on serait parfaitement heureux. Donc, ça équilibre bien la nature des choses. Donc, voilà, c'est à partir du moment où on passe à l'action que les choses se mettent en place, que ce soit l'amour de soi, que ce soit les masques, que ce soit les projets, la vie alignée. C'est à partir de ce moment-là que les choses bougent. C'est s'éveiller activement, quoi. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, moi, j'aurais une petite question. Oui. Il y aura des lives toutes les semaines, mais qu'est-ce qu'il y a du rôle de... Alors, pour l'instant, on n'a pas mis de durée de fin. D'accord. Parce qu'on va avancer... En fait, on sait très bien que pour juste présenter la méthode et donner la méthode, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre entre un mois et deux mois pour que les gens intègrent un petit peu la méthode, la comprennent et la mettent en pratique une première fois. Le fait est que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas apprendre juste une méthode. On pourrait faire une formation où on vous apprend juste la méthode, mais on sait très bien que ce n'est pas ça qui va vous permettre de vraiment vous aligner durablement. Ce qui va vous permettre de vous aligner durablement, c'est de la pratiquer, la méthode, et d'avoir des retours réguliers de qualité. Et une des raisons du feedback, c'est que ça nous permet à nous de pouvoir vous donner du feedback régulier pour vous permettre de rester aligné et de maîtriser un petit peu ce cycle. Et ça nous permet également de donner les bons outils au bon moment et de créer une relation, un soutien, une relation dans la communauté qui permet justement de bouger dans les moments challengeants aussi. En fait, si tu veux, le temps, c'est toi qui le définis. Si tu veux, c'est pour apprendre à s'aligner en permanence. Donc, en fait, les personnes vont faire plusieurs cycles avec eux-mêmes en fonction de ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et en fait, à un moment, tu sens que tu n'as plus besoin d'être accompagné, tu vois, ou que tu as envie d'avoir d'autres mentors, peu importe, tu vois. Mais c'est vraiment intégré pour que ça devienne une habitude et quand tu sens que l'habitude, elle s'est mise en toi, en fait, tu es libre de partir du programme comme tu veux, en fait. Et comme tout le monde n'a pas le même rythme, en fait, on ne voulait pas imposer, si tu veux, une durée parce qu'on voulait que chacun aille à son rythme et il y en a, ils vont vouloir peut-être durer un an, deux ans, choisir son rythme, en fait. Merci. Voilà. Avec toi. C'est un auditeur. C'est à l'action. Voilà. Du coup, je pense qu'au niveau des questions, en fait, je ne les vois pas apparaître. Je ne sais pas si tu en vois. Je ne pense pas qu'on en ait. Je pense qu'on a été hyper clairs ce soir. Il y a eu très peu de questions. C'était hyper clair. Je ne pense pas que je vous remercie, en tout cas. Merci. Merci à vous tous. Merci à toi, Muriel, pour cet échange et pour cette soirée. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, de votre participation, pour votre présence et merci pour votre dynamisme. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie de passer à l'action et de vivre cet éveil actif. Ça vient tout seul, c'est automatique. Quand on a ligné, l'inspiration, elle vient tout seul. D'ailleurs, inspiration, ça vient de l'intérieur. On inspire. Et en fait, c'est naturel. C'est injuste. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont plus dynamiques que d'autres, qui ont plus d'énergie, qui sont plus… C'est juste, en fait, ils sont plus alignés. C'est ça. On est tous dynamiques. On est tous… On a tous la joie. On peut tous rayonner, en fait. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es en désaccord avec toi-même et qu'il y a un vide, eh bien, c'est juste ton énergie, elle part là-dedans. Elle part dans ça et elle ne rayonne plus parce que tu n'étais plus, on va dire, plein, entre guillemets. Tu as cette partie que tu dois aller déterrer d'abord. Exact. Voilà. Pour le mot de la fin. Yes. Merci encore. Avec toi. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.